Brigitte Lae et Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Et nous retrouvons Swazik Belin, Stéphane Clerget qui va nous parler des débuts. Des débuts, les quels débuts ? Début de l'été déjà, nous sommes en été. Et puis si nombre de médias sont accaparés par le marouillis de la saison qui est le summer body, l'objectif qui consiste à parfaire notre corps pour le rendre plus désirable et pour le désirer davantage. Si on parle du mal-être que cela signifie pour certains et certaines de se mettre en maillot, une étude IFOP toute récente atteste des chiffres suivants. La gêne du maillot se retrouve à 59% chez les 18-24 ans, chez les femmes entre 18 et 24 ans. Et atteint son pic pour les femmes de 65 ans et plus, qui sont donc 74% à se sentir mal à l'aise en maillot. Donc l'été c'est l'angoisse de se montrer dévêtue. Mais c'est aussi paradoxalement la saison de la légèreté, du farnient, des jolies histoires d'été qui ont la beauté de l'éphémère. On les vivra à fond parce que l'on sait pertinemment qu'elles n'ont pas vocation à s'éterniser, qu'elles n'ont pas le poids de l'engagement pour finalité. Les adeptes de ce type de relations peuvent enfin être eux-mêmes débarrassés des limites qu'ils s'infligent pour éviter le moindre signal qui pourrait les embarquer dans une relation durable, engageante et sérieuse. Alors l'été c'est la saison du fun, de l'amusement, des débuts qui se complaisent dans cet état embryonnaire. Ce qui se passe l'été reste cantonné à l'été. C'est la saison du furtif. Chaque année il y a son lot de tubes musicals. Donc qui pour la plupart, comme celui-ci, ne feront qu'une saison. Et si on les réécoute plus tard, quelques mois ou quelques années plus tard, resteront liés à ce moment. Il est impensable de les déconnecter de ce moment où ils firent danser toutes les générations. Alors, plus sérieusement, je me suis intéressée au livre de la philosophe Claire Marin qui interroge les débuts, les commencements et les recommencements. Ce que ces instants, qui sont censés être transitoires, puisqu'ils sont censés être succédés par des suites logiques, des péripéties, ont pour plus-value. En d'autres termes, pourquoi certaines personnes se plaisent à vivre des débuts et cela indéfiniment. Évitant ainsi tout attachement, toute la charge du temps qui s'installe. Les débuts nous proposent de vivre une aventure. Le grand frisson, c'est la dopamine, c'est sortir de sa zone de confort, c'est se réinventer, c'est pouvoir être différent à chaque fois, c'est l'incertitude, l'horizon de tous les possibles. Tant évidemment que cela reste un début, un temps compressé pour en extraire toute l'intensité. Les débuts sont ces déclencheurs, ces moments de glissement vers la nouveauté et ce qu'elle a de plus léger et d'insouciant, c'est la... Donc, ces toutes premières fois produisent, comme le dit l'autrice, une accélération de notre sentiment d'existence. Alors évidemment, il est question d'histoires d'amour furtive, mais pas que. Les premières fois, les débuts sont partout dans nos vies. Le départ de chez nos parents pour initier une vie d'adulte, le premier job, le début d'une passion pour le surf, le début des leçons de piano, la première mélodie qui tient la route, le premier texte publié, l'arrivée de l'enfant et la nouvelle vie, les débuts de la maternité, les débuts de la grossesse, que l'on ne connaîtra qu'une fois, à part si on remet le couvert évidemment, les débuts de son enfant, tous ses débuts. Elle commence d'ailleurs son livre par un très joli texte qu'elle dédie à Maya et que j'aimerais, en lui lisant, le dédier à Elisabeth, le voici. Il est très bon. Je précise qu'Elisabeth, c'est votre petite fille. Oui, je précise, effectivement. On lance les dés. Ça n'a pas encore commencé. On attend du... Et je me trompe. Autant pour moi, je vous donnerai envie d'aller lire le livre, le chapitre, on lance les dés. Non, c'est ça. Le tout début. Un sentiment. De toutes les histoires qui commencent, c'est la tienne qu'il m'importe de raconter, parce qu'elle bouleverse la mienne comme personne ne l'a jamais fait. Certains nous traversent, nous égratignent, nous effleurent sans totalement nous défaire. Mais toi, qui débarques, l'air de rien, de ta petite existence, hésitante, à peine là. Ta petite vie renverse la nôtre. Tu es l'heureuse catastrophe. Ce tout début de ta vie décide de ce que sera désormais la mienne. Avec toi, apparaît l'irréversible, avec une force qu'aucun événement n'avait endossée jusqu'à présent. Je cherche avec difficulté le début de ta vie. À quel moment est-ce que cela commence ? Est-ce que tu commences ? Est-ce que déjà toi, dans l'idée, dans le désir de ton existence, ou n'est-ce pas encore trop indécis et flou pour être le début de ta vie à toi, ma fille ? Bon, c'est de la philosophie, c'est un peu... Mais c'est très beau, c'est lyrique, c'est charmant, ça questionne. Oui, c'est très beau, bien sûr. Finalement, la plus-value des débuts réside dans cette hésitation charismatique, dans l'intensité qui les accompagne, dans la jeunesse qu'ils semblent nous apporter. Et ce, peu importe les débuts, ils font de nous des néophytes, des petits nouveaux. Alors, pour en revenir à mon accroche estivale, j'aimerais vous proposer un challenge pour cet été. En laissant de côté le body summer, sortez de votre zone de confort et étonnez-vous. C'est l'essentiel, finalement. Mais ce qu'on devrait tout le temps faire, c'est être vraiment dans l'instant et débuter les choses avec conscience, en fait. C'est ce que nous apprend d'ailleurs beaucoup le développement personnel. Au fond, il peut y avoir un début renouvelé à chaque fois. Ne serait-ce que chaque matin. Par exemple, oui, c'est le début de la journée. Débuter la journée comme une nouvelle vie. C'est peut-être une forme de mini-philosophie. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'on a tendance à se projeter dans à peu près tout. Et donc, du coup, à en oublier le moment présent et ne pas en profiter. Puisqu'on est dans la projection de ce qui va pouvoir se passer, ce qu'on aimerait qu'il puisse se passer. Oui, je pense qu'on a besoin d'être rassuré, en fait. C'est ça. Les débuts ne proposent pas... Je ne sais pas, parce que vous avez aussi des personnes qui vont rester tout le temps dans la nostalgie du passé. Il y a les anxieux qui vont être, en effet, dans la peur de demain. Et puis, vous avez les déprimés qui restent dans le passé. Dans le passé. C'était mieux avant. Et puis, bon, il y a ceux qui savent vivre à chaque instant comme un début. En tout cas, à partir de ce que vous dites, on peut conseiller aux gens de débuter des choses dans la vie. Parler de cours de piano, de débuter... Et à la fois, évidemment, comme vous le disiez, le début, il y a un enthousiasme. On pense aux nouvelles premières fois sentimentales. Et à la fois, il y a des gens pour qui le début, ça peut être un peu angoissant. On se retrouve au pied de la montagne et... Ouh là là ! Il arriverait, je crois. C'est plus vrai avec le piano qu'avec autre chose, mais... Ah oui, vous trouvez que c'est plus difficile pour vous, le début du piano, que le début du surf ? Le début d'une histoire d'amour, en tout cas. Mais c'est pour ça que certains restent dans les débuts. L'histoire d'amour, là, ils cumulent les débuts. C'est sympa, les débuts. Il n'y a pas d'engagement, pas d'attachement. On prend que le meilleur. On prend un espace de concentré. Oui, mais enfin, il y a une fin qui arrive très vite. Si on reste tout le temps dans les débuts, il me semble aussi. Ah oui, oui. Mais je pense que ces personnes-là le font en conscience. Ouf, ça, alors là... Ou alors on va creuser, effectivement, et trouver. D'explications derrière pas mal de... Non, mais en tout cas, c'est une belle philosophie pour cet été. Oui, c'est une belle philosophie. C'est surtout une superbe autrice qui a fait d'autres livres. Un sur la rupture, qui a cartonné aussi en librairie. Et un sur la place. Certaines personnes ont du mal à trouver leur place. Voilà. Oui, c'est intéressant. Elle interroge toutes ces choses. Peut-être que le prochain, ce sera les fins. Je ne sais pas s'il y avait un peu d'ironie derrière. Je, voilà. Oh, avec Stéphane Clerget, on peut le craindre. Merci, Soyez-Bella. En tout cas, merci beaucoup. Merci.